On les prend et les remet dans leur pays, on les remet dans leur pays. Et on a peut-être des moyens de pression sur les pays, par exemple, on va expliquer à l'Algérie qu'on va arrêter de leur donner de l'argent gratuitement de la France tous les ans. Vous voulez faire quoi ? Vous en faites quoi ? Vous les faites dans la pause ? On les met dans les bateaux, on ne les respecte pas leurs droits, et on les renvoie et on les dépose sur la grève. Mais c'est insupportable ! Dans l'histoire, on sait ce que ça veut dire des gens dans des bateaux ou dans des trains de les renvoyer. C'est insupportable ! C'est insupportable ! C'est un supportable qui est occulte, qui viole, qui tue tous les jours en France. Tous les jours, on a des étrangers qui sont illégalement sur le territoire, qui tuent et qui violent. On a Héloïse, mais il y a un moment où il y a des choses vraiment qui quittent. Juste les derniers jours de tous les jours. Alors en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont tous contre l'Algérie, mais à chaque fois qu'on parle d'immigration sur des plateaux télé, on ramène toujours ce pays. Lors d'un débat chez Morandini, des avocats et des journalistes se sont confrontés sur ce sujet-là. Et vous allez voir qu'entre eux, c'est totalement parti en vrille. Et qui s'est fait tuer ? 11h38 sur CNews, voilà, le ton est monté pendant le CNews Info. Autant vous le dire, c'est parti de Garen Chlenroquian, qui disait que lui voulait mettre dans des bateaux... Mais en fait, les OQTF, on n'arrive pas à les exécuter. On n'arrive pas. Et votre solution à vous, c'est quoi ? On les prend et les remet dans leur pays. On les remet dans leur pays. Et on a peut-être des moyens de pression sur les pays. Par exemple, on va expliquer à l'Algérie qu'on va arrêter de leur donner de l'argent gratuitement, de la France, tous les ans. Vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire quoi ? Dites-ce que vous avez dit pendant la pause ? Dites-ce que vous avez dit pendant la pause ? On les met dans les bateaux, on ne les respecte pas leurs droits, et on les renvoie et on les dépose sur la grève. Mais c'est insupportable. Dans l'histoire, on sait ce que c'est des gens dans des bateaux ou dans des trains de les renvoyer. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable qui viole et qui tuent tous les jours en France. Tous les jours, on a des étrangers qui sont illégalement sur le territoire, qui tuent et qui violent. On a Héloïse. Il y a un moment où il y a des choses vraiment qui... Juste des derniers jours de tous les étrangers qui ont encore tué, violé, égorgé des Français. Il y en a ras-le-bol que pour votre idéologie de droit de l'homme gauchiste, que votre idéologie mortifère tue tous les jours des Français. Tous les jours, il y a des Français qui se font agresser et tués par des étrangers qui sont là illégalement dans ce pays. Et vous inquiétez plus pour les droits. Des clandestins que des Français qui se font tuer. Et c'est ça, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre d'entendre ça. Vous n'en avez rien à faire des Français. Vous n'en avez rien à faire de la France. Tout ce qui vous intéresse, c'est les étrangers. On entend très bien la haine qui s'exprime. Réponse de Maître Néguerre, tranquillement. Mais en fait, c'est explicite. On entend la haine absolue de ce monsieur qui s'exprime. Et quand on ressent cette haine totalement déchaînée, on comprend très très bien ce qui pourrait se passer si on donnait le pouvoir à ces gens-là. J'en ai marre. Je suis dérifié. Je vous ai laissé hurler, s'il vous plaît, juste me laisser parler. Quand j'entends les propos de ce monsieur, quand j'entends les pseudo-solutions qu'il essaye de proposer, en fait, ça me renvoie 70 ans en arrière. Je me dis, je comprends le sentiment d'impuissance qu'ont pu avoir les gens à cette époque-là. Et très honnêtement, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Donc renvoyer les étrangers dans leur propre pays, c'est l'équivalent de juif. Laissez-moi finir de parler. Bravo. C'est la comparaison génère. Laissez-moi finir de parler. Encore une banalisation de la Shoah. Et donc, je le dis, de la même manière qu'il y a 70 ans, on a pu être impuissants face à cette haine absolument déchaînée, je me demande comment on va faire pour réussir à résister, il faut le dire, à cette vague de xénophobie haineuse qui propose ces solutions-là. C'est marrant, les Français sont d'accord avec moi. Jean-Marc, on n'en est pas tout à fait ni dans des bateaux ni... Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui ? C'est, si vous promenez un peu dans ce pays, les trains, les gares sont pleins, non pas de convois qu'on amène vers les camps de la mort. Honnêtement, c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas normal. Moi, je suis très gêné par ce qui est dit. On ne peut pas. Vous comparez à la Shoah le fait de ramener des étrangers dans leur propre pays. Non, non, il faut rapporter ça. Aujourd'hui, on est dans un pays d'État de droit, pour le coup. Les gens, ils se baladent. Il y a beaucoup d'activités sur la migration, des gens qui sont déplacés. Mais ils vont où ? Ils vont dans des hôtels. Parce que le vrai business aujourd'hui, il n'est pas dans des camps d'intermédiaires de concentration, mais on va les amener vers quelque part. Il est dans des hôtels, une étoile, deux étoiles, qui font le plan en France, qui grèvent les budgets des conseils départementaux parce que c'est l'allet d'urgence, payé par les Français. Et donc, ce n'est pas un pays qui maltraite le migrant ou qui maltraite l'immigration. Il n'y a pas pour projet de les envoyer dans un camp de la mort, dans un pays comme l'Algérie. – Personne n'a ça comme du projet. – Non, mais… – Attendez, attendez, ou le Maroc. Pour l'instant, il y a des cas. Si on est dans l'Algérie, dans le désert algérien ou en Libye, on verrait là où il y a des camps particuliers où il se passe des choses sur la migration. Donc effectivement, il faut faire attention et faire attention à ce qu'on fait parce que les gens ont des droits, même quand ils sont migrants, illégaux. Mais il n'empêche qu'on doit faire face à une réalité qui est celle qui est décrite aussi. Et entre les camps de la mort en 1943-1942, quand il y avait eu des étoiles de David sur des boutiques, quand on avait enlevé les droits bien précédemment, on n'aurait pas promis de retourner chez eux dans un pays qui était Israël quelque part. Ce n'était pas du tout la chose. – Et juste, je veux dire, tranquillement quand même, parce qu'on est quand même sur quelque chose de grave, comparer un bateau qu'on pourrait faire pour envoyer des Algériens en Algérie ou renvoyer des Marocains au Maroc ou des gens en Tunisie, on ne peut pas comparer ça à la Shoah. – Vous savez très bien ce qu'il a dit. – Juste, Maître Renéga, franchement, je trouve que la comparaison là-dessus n'est pas raison. Vraiment, et vraiment, tranquillement. – Vous savez très bien ce qu'il a dit. – Il n'a jamais dit qu'on les a envoyés dans les camps de la mort. – Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit on les prend, on ne leur demande pas leur avis, on les met dans un bateau et on les balance. – Dans leur pays ! – Dans leur pays ! – Vous savez très bien ce que ce discours, il implique de haine et de conséquences ce que ça peut avoir. – Mais ce que vous pouvez dire, ces gens-là, on les traite comme des animaux, on les parque dans des bateaux et on les renvoie peu importe où pour espérer qu'ils vont se rient quelque part. – Non, 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 non. – Vous savez très bien ce que ça veut dire historiquement. Évidemment qu'il n'y a jamais personne dans l'histoire qui a dit on les prend, on les met dans des trains, on va tous les tuer au gaz. – Non, non, personne n'a jamais dit ça dans l'histoire. – Non, 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 personne n'a jamais dit ça dans l'histoire. – C'est écrivant, c'est écrivant, c'est écrivant. – Je le redis, maître, je comprends votre opposition et je veux bien entendre que vous êtes en opposition avec son idée de faire des bateaux. Juste voilà, encore une fois, on ne les envoie pas dans des camps de la mort. Encore une fois, renvoyez dans les pays, donc juste que vous soyez en opposition, vous êtes là pour ça. – Je ne dis pas que c'est l'état du droit actuel par de ses idées à lui, par des idées qu'il dépense, par des implications de ce qu'il défend. C'est ça qui est dérégant. – Juste une seconde pour essayer de calmer un peu le débat. Montesquieu, le père de la démocratie, disait « la procédure est la colonne vertébrale de la démocratie ». Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, si on veut faire une opposition entre l'état de droit et l'état des droits, c'est que cette procédure a une sacrée scoliose, voilà. Et qu'il serait grand temps de trouver un ostéopathe qui nous remette tout ça en place. Parce qu'effectivement, l'avocat a raison, c'est que les droits des étrangers existent. Moi aussi, j'ai raison, lorsque je dis que c'est dommage qu'on ait abandonné ce délit de… – D'accord, mais quand Garen Chloquian vous dit « faisons des bateaux, leur demandons pas leur avis et leur envoyez », est-ce que vous faites un bon comme le fait Maître Renéguer ou vous trouvez que c'est une idée sur laquelle on peut avancer ? – Non, c'est des excès de langage de part et d'autre. – Non, non, c'est des excès d'idées qui sont abominables. – Non, mais quand le gouvernement travailliste en Grande-Bretagne, – Et il sait très bien qu'il parle. – Mais quand le gouvernement travailliste en Grande-Bretagne, après aveu des conservateurs qui a imaginé le faire au Rwanda, pensent le faire dans d'autres pays, qui ne sont pas les pays d'origine des migrants illégaux, pour les ramener dans un endroit où on va faire l'étude comme Mélanie veut le faire en Italie, qui elle, évidemment, pensait comme extrême droite dans l'échiquier politique européen, la réalité c'est quand même un sujet qui est en train d'être conversé, c'est-à-dire qu'on a un débat là-dessus, parce qu'on fait face à une réalité, la réalité. Non, mais la réalité c'est pas toujours le droit, elle précède le droit à la réalité, et le droit suit la réalité. Alors après elle peut suivre dans un sens ou dans l'autre, parce que le droit il est fabriqué par les choses publiques. – Ce que vous dites là, ça n'a rien à voir avec ici. – Non, mais exactement, c'est ce que je veux dire. – Non, mais c'est important qu'on travaille et chercher des solutions plutôt que de dire, oui on va le faire d'un seul coup, d'ailleurs ça n'existera pas. En France je vous le redis, aujourd'hui ils sont dans des hôtels deux étoiles, un étoile, qui sont très contents parce qu'ils font le plein tous les ans, ils font 100% de réservation, remise à niveau chaque année de la réalité, et ça c'est payé par tout le monde. Donc ça n'est pas acceptable, les trains sont pleins de familles qui se déplacent à droite et à gauche, faites un tour dans les gares françaises aujourd'hui, c'est ça la réalité, c'est pas un pays qui jette tout le monde dehors, à la frontière et qui s'en occupe plus. Et donc par contre que l'Europe aujourd'hui cherche des solutions, parce que c'est un défi, c'est un défi non seulement évidemment économique, mais évidemment aussi quelque part culturel, qui se joue là, parce que c'est un avenir qu'on doit faire en commun, et pas les uns contre les autres, et bien oui, il faut réfléchir à toutes les solutions, et on ne peut pas d'un seul coup dire le droit dit ça, non le droit il est précédé par le réel, et le réel il doit être traité, et ensuite le droit intervient, qu'il soit l'état des droits ou l'état de droit, mais le droit ne fait que suivre. Juste maître Négard, on peut juste quand même dire que votre comparaison elle est un peu excessive, juste en reprenant que vous soyez contre son idée, encore une fois, je vous le dis, que vous soyez contre son idée, et vous êtes là pour ça, et c'est un débat, et c'est ce qu'on fait tous les jours, et tous les avis s'expriment. Voilà, juste sur la comparaison, jusqu'à aller au minimum un peu excessive. Moi je ne veux pas qu'on déforme ce que j'ai dit, il y a un problème avec l'immigration, très bien, il y a des solutions qu'on essaye de trouver, très bien, que vous disiez qu'il faut adapter le droit, qu'il faut adapter les moyens, qu'il faut que ça avance, il n'y a pas de soucis, l'art ce n'est pas de ça dont on parle, c'est un propos qu'il a tenu hors antenne, il a décrit une situation, qui historiquement a une résonance très forte, qu'on ne peut pas ignorer, c'est tout, c'est à dire, dire, on va prendre, prendre des gens, on ne va pas leur demander leur avis, on ne respecte aucun droit, on les met dans les bateaux, et on les renvoie, dans leur pays, et on va voir, et peu importe l'endroit où on les renvoie, peu importe l'endroit où on les renvoie, la question ce n'est pas le lieu de destination, la question c'est les moyens utilisés, prendre des gens, aux Etats-Unis ils le font, au Canada ils le font, mais non monsieur, vous dites n'importe quoi, prendre des gens, prendre des gens, sans respecter leurs droits, les traiter comme des animaux, les parquer dans des bateaux, ou dans des trains, parce que c'est ça que vous décrivez, et ça c'est une honte historique, si vous me disiez, si vous me disiez, on va trouver des nouvelles solutions juridiques, on va donner des droits aux gens, voilà, j'entends que vous disiez c'est du pipeau, et c'est ça qui est insupportable, mais j'ai compris monsieur, l'implication, l'implication de ce que vous dites, elle a existé historiquement, et on sait très bien ce que ça a donné, je ne retire pas un mot, ce que vous dites est terrifiant, c'est horrible, je pense, je pense à l'histoire, je pense à tous ces gens, qui ont été traités comme ça, je pense parce que je connais très bien, cette époque historique, au débat qu'il y a pu avoir dans les médias, dans les années 30, avec des gens qui disaient, exactement la même chose que vous, et je suis horrifié, de penser, que vous êtes en train d'arriver au pouvoir, horrifié, je le dis, c'est terrifiant, alors je vais vous expliquer, c'est exactement ce qu'a fait l'Australie, il y a 10 ans, ils ont fait le no way, ils ont pris les bateaux, et ils les ont remis, même pas dans leur... Arrêtez, vous connaissez pas, vous êtes un culte, c'est pas grave, prendre des gens, sans respecter aucun des droits, et les traiter comme des animaux, par contre dans des bateaux, ou dans des trains, ça n'a jamais été fait dans un autre, ça s'appelle exactement ce qu'a fait l'Australie, avec le no way, mais vous êtes un culte, c'est pas mal, sans aucun droit, sans respecter rien du tout, on les prend dans la rue, on les met, ils les ont pris, les bateaux, et les ont mis sur des îles, à côté, même pas dans le pays d'origine, est-ce que l'Australie, c'est l'Allemagne nazie, est-ce que l'Australie, c'est l'Allemagne nazie, vous mentez en fait, mais vous êtes un culte, c'est pas ma faute, mais je vous dis que c'est ce qu'a fait l'Australie, et depuis, il n'y a plus de migrants illégaux, qui arrivent à l'Australie, ils l'ont fait pendant plusieurs mois, et les illégaux, on dit, ah ben on va arrêter d'aller en Australie, parce que dès qu'on arrive, paf le bateau, et retournez sur les îles. Mais comment on sait qu'ils sont illégaux ? Puisqu'on les prend au hasard, et qu'on les met dans des bassins. Parce qu'ils savent très bien, parce que les Australiens, ça se voit sur leur tête. Comment on sait ? Parce que vous allez prendre tous les gens, et vous dites que c'est des illégaux. Donc il y a des gens qui sont des pirogues, légalement, d'un pays étranger, jusqu'à l'Australie. Ouais, vous avez raison, c'est les Australiens, c'est beaucoup plus intelligents que vous. Peut-être que vous ferez des petites affiches, et puis vous direz, regardez à quoi ça ressemble un illégal, comme ça vous pouvez le récupérer, le mettre dans un bateau, puis vous donneriez des traits caractéristiques de ces gens-là, et puis vous appellerez ça la solution finale contre l'immigration. C'est excellent vos idées, excellent. L'Australie, c'est la maïsie. On essaie d'avoir une conclusion, calme à la vision Christophe Gagnon. Autant il faut être très vigilant avec l'histoire et la réalité, et ce qui peut venir, effectivement, et ce qui se déroule malheureusement. Ce qui est défendu par ce monsieur Ameski, ce qui se déroule dans beaucoup de pays, rappelons-le, dans beaucoup de géographies dans le monde, où on déplace des populations de force. Rappelons-le. Ce n'est pas en Europe pour le faire, c'est dans d'autres pays. Et ce n'est pas forcément des avions, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont sur le terrain, on les pousse. Je ne crois pas aujourd'hui, je ne crois pas aujourd'hui, je l'espère, je croise les doigts, il faut être vigilant, je le dis, qu'il y ait des envies de rafle, des envies de rafle et de déplacement de population. Parce que les mots ont un sens. C'est ce qui décrit. Non mais il faut faire attention. C'est ce qui décrit. Et donc je crois qu'effectivement, on a un devoir collectif de vigilance, de vigilance, mais aussi de traitement du réel. De traitement du réel. Parce que la vigilance, ça ne veut pas dire pour autant qu'on déplace le regard et qu'on ne regarde pas le réel en face et trouver des solutions. Et je crois qu'effectivement, cette vigilance européenne, parce qu'elle a été soumise à quelque chose qui a été une trahison effectivement de ce qu'était l'idéal européen, c'est venu d'un pays, c'est venu d'un certain nombre d'individus qui ont collaboré ensuite dans différents pays européens et d'une idéologie. Face à la même religion dont on parle aujourd'hui, des comportements homosexuels et d'autres choses comme ça. Aujourd'hui, je ne pense pas que dans notre France à nous et dans notre Europe, on ait ce risque-là. Mais gardons vigilance et soyons concrets dans le traitement du quotidien parce que si on n'est pas traitement du quotidien concrètement, eh bien on arrête ce risque. Je crois que le week-end tombe bien. Thierry Cabane, c'est dans un instant. Il dit que c'est devenu un étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes de droite en France qui cherchent donc à l'abroger. Comment on réagit à cela ? Comment on réagit ? Comment doit réagir la France aux propos du président algérien ? Cela fait malheureusement pendant de longs mois, pour ne pas dire années, que l'on voit la relation avec ce grand pays, ami, frère, qu'est l'Algérie, se dégrader jour après jour. Et de dégradation en dégradation, on en vient à des accusations qui, évidemment, dépassent et de loin toute réalité. Qui est, en regardant en arrière, et ce travail, il est fait par de nombreux historiens, des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité, et c'est une chose. Revenons à la mesure. Pourquoi ? Parce que la tentation, aujourd'hui, ici en France, c'est de faire de l'Algérie le bouc émissaire d'un certain nombre de nos problèmes, et c'est particulièrement vrai en matière d'immigration. L'Algérie n'a pas apporté cela. Et nous avons à trouver avec les Algériens des réponses et des solutions. Le président de la République a voulu renouer avec le Maroc en acquiescent sur la souveraineté marocaine du Sahara occidental. nous aurions dû faire tout cela dans le cadre des Nations Unies et en liaison avec l'Algérie. On ne peut pas, aujourd'hui, faire avancer un règlement diplomatique de quelque question que ce soit sans le faire avec tous. Et sur l'immigration, vouloir brandir aujourd'hui le symbole de l'accord de 68 dont nous savons tous qu'il est une des conséquences des accords déviants, c'est vouloir quoi ? C'est vouloir ouvrir une guerre avec l'Algérie, une guerre des mémoires en tout cas. tout cela est absurde. Il y a d'autres chemins. Aujourd'hui, nous nous réglerons la question de l'immigration des Algériens détenus en centre de rétention administrative et que nous voulons renvoyer chez eux qu'en accord avec l'Algérie. Ça implique le dialogue, ça implique le respect et ça implique la capacité d'assumer cette histoire que nous avons et qui est partagée et qui est si importante des deux côtés de la Méditerranée. Que pensez-vous de ce débat ? Partagez-moi vos avis en commentaire. Merci. Merci. Merci.